Salut à tous, c'est un D-Day, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est facile, sur le jeu Dinner with an Oil. Alors, comment vous dire, c'est une expérience qui est assez particulière, c'est un jeu qui se finit très vite, c'est vraiment une espèce d'expérience. En gros, on va dîner avec un hibou, d'accord ? Oui, alors dit comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais, dans l'idée, on va tomber sur une chouette un peu bizarre. Enfin, vous allez comprendre, c'est un peu chelou, mais bon, pourquoi pas, on va essayer. Donc on y va, on lance sa partie. Bienvenue, Monsieur Webb. Monsieur Brown est déjà en train de m'attendre. Tu vas pouvoir le trouver dans son bureau. Merci. S'il vous plaît, voilà, donc là, on a un petit, on a un contrat, donc je ne sais pas trop ce que c'est, on va voir ce que ça donne. Donc nous avons le butler, donc le majordome qui est ici, il nous a demandé de rentrer, je ne sais pas contre où. Oui, il nous attend dans son bureau, je veux bien, mais alors où est-ce qu'il est le bureau ? Oh, on peut marcher. Ok, donc allons-y. C'est un peu particulier, je vous l'annonce comme ambiance, c'est un peu bizarre. Déjà, dîner avec un hibou, c'est un peu chaud. Bon, on va maintenant le rencontrer. C'est lui-là, le hibou ? Monsieur Brown ? Bienvenue, bienvenue de vous rencontrer, Monsieur Webb. Mais, tu... Est-ce que vous avez vu une arrivée sympa ? Est-ce que tu es... Est-ce que tout va bien ? Je vais bien, merci. Tu as l'air d'avoir faim. Le business peut attendre jusqu'à demain. Bien. Mais avant de manger, tu dois rencontrer l'autre invité. Donc là, on a deux invités. Un invité ? J'aimerais vous présenter madame April. April, voici mon partenaire business, Monsieur Webb. Ravie de vous rencontrer. Je te traduis. C'est un plaisir. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est bizarre ? Oh, c'est sa fille Josie. Voici sa fille Josie, donc là, il fait la présentation. Et tu as déjà rencontré mon barge d'homme des clans. Tout à fait. Les gars, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il comprend pas. Allez, on va aller manger. Donc là, mon personnage, il se pose trois minutes de questions. Ce qui est normal, il tombe là. Délicieux. N'est-ce pas, April ? Declan s'est vraiment surpassé aujourd'hui. Maman, qu'est-ce que tu en penses, Monsieur Webb ? Donc là, c'est nous. Donc là, c'est à mon tour de donner des réponses. Je suis vraiment fatigué. Je suis plus intéressé. Pourquoi tu es un hibou ? Et franchement, ouais, c'était plutôt bon. Alors, on va faire semblant. Je pense que mon personnage a déjà été assez grossi dans le sens... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, machin ? Donc, voilà. Le hibou a pas voulu en parler, donc on va simplement répondre. Ouais, franchement, c'était bon. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu chelou. On va pas se mentir, c'est une ambiance un peu particulière. Mais bon, on y va. C'était vraiment très bon. Bravo. Oh, je suis très content d'entendre. Il n'y a rien mieux qu'un bon dîner. Maintenant, je peux demander, genre, je suis vraiment fatigué. Ou alors, je peux dire, je suis vraiment intéressé de pourquoi t'es un hibou. Mais c'est un peu chou de lui poser carrément directement la question, pourquoi t'es un hibou ? Après, c'est la grosse question que je me pose. On est en train de dire qu'un hibou et notre personnage n'avait pas l'air de savoir. Alors, je vais mettre... Je sais que vous avez qu'une envie si je lui pose la question de savoir pourquoi t'es un hibou. Donc, je lui pose la question. Alors, est-ce que tout le monde a fini ? Oui, maman. J'ai vous guidé, Monsieur Webb, à votre chambre. Tout à fait. Est-ce que je peux rester ici avec Monsieur Brown ? Je serai bientôt de retour, ok ? On se verra demain. Juste reviens dans mon bureau quand t'es là, ok ? Donc, quand t'es disponible. Il y a beaucoup de travail à faire. Ok. Ta chambre est dans l'escalier. Deuxième chambre sur la gauche. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Brown ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de dîner avec un putain de hibou ? C'est sa question. Maintenant qu'on est ensemble, maintenant qu'on est seul. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Brown ? Chut. Il pourrait t'entendre. Il pourrait nous entendre. Euh... Est-ce que tu voudrais pas t'en aller ? Est-ce que tu veux t'en aller de cet endroit ? Bien sûr, je voudrais. Bah, vas-y alors. Ah, vas-y, fonce. Mais il est avec Josie. Ici. Et je pourrais pas la laisser. Bah, dans ce cas, tu vas la chercher, ouais, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous arrêter ? Tu le sous-estimes. Elle m'a dit dans l'oreille. Parfois. Je pense que c'est que l'heure, c'est une dark. Il écoute nos discussions dans la nuit. Je pense qu'il a empoisonné l'eau. Ce chemin, ce moyen de l'aider, de l'aider, c'est neutralisé. Avant que tu tombes sur son sort. Ok, donc, c'est très bizarre. Je sais pas trop ce qui se passe. Je crois que la nana, du coup, est prisonnière du hibou. C'est très particulier. Ok, donc, le hibou a l'air terrifiant. Elle a l'air d'être méchant. Et elle m'a sauvé la vie, je pense, du coup, la nana. En disant, genre, mec, parle pas du hibou. Voilà, genre, on a courant que c'est un hibou. Mais, voilà, quoi. Faut pas en parler. Ok, donc, là, il y a son bureau. Au-dessus des escaliers, il y avait dit... Alors, ce sera une vidéo bonus. Ce que je veux est assez particulier. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Donc, c'est vraiment une vidéo bonus. Ok. Bah, où est-ce que je peux aller, du coup ? Attends, je vais retourner dans son bureau, peut-être. Ah, c'est jour 2. Bah, oui, bien sûr. Bonjour, monsieur Web. J'ai juste là, dans mes mains, le contrat. Qu'on va pouvoir, bah, signer et travailler ensemble. Alors, faut que je lui donne. En gros, ça a porté moi, plutôt. Donc, je lui donne mon contrat. Plus tard dans la journée. C'est assez pour aujourd'hui. On a fait beaucoup de progrès aujourd'hui, ici. On se voit bientôt, dîner. On se voit là-bas. On se voit là-bas. Bon, bah, on va filer, hein. En gros, les jours vont défiler. Et nous, on va devoir dîner, donc, tous les jours avec le hibou. Et c'est au dîner qu'on va en apprendre plus, qu'il va y avoir des événements marquants. Donc, le jeu est franchement cool. Je crois qu'il y a plusieurs fins. Il me semble que c'est Kim Reco. Donc, une nana russe qui fait les voix. Cette nana, là, elle est super forte parce qu'elle est capable de faire du... Elle a fait du design, elle a fait du digital, elle a fait des voix, elle a fait des dessins, elle a fait tout. La nana, donc, elle est super forte. Franchement, bravo, elle. Ah, donc, je vais pouvoir parler à Declan. Ok, donc, Declan, c'est le marge en d'hommes. Comment est-ce que je pourrais vous aider aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a d'une née pour aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu me recommandes de boire ? Est-ce que je peux poser une question personnelle des Declan ? En vrai, je suis là depuis deux jours. Je ne pense pas pouvoir lui poser une question personnelle dès le début. Qu'est-ce qu'il y a d'une née pour aujourd'hui ? Du porridge. J'adore ça. Il est content. Est-ce que tu me recommandes de boire ? On a une sélection décente de vin rouge. Juste, ne bois pas le trap-water. Pourquoi je ne devrais pas ? Eh bien, l'eau dans cette zone est un peu sale. D'accord. Je pourrais... Ouais, je vais poser la question quand même. Est-ce que je peux poser une question personnelle, Declan ? Certainement, sir. Monsieur. Est-ce que tu ne voudrais... Est-ce que tu as déjà pensé à quitter ton job ? Est-ce que tu aimes travailler avec M. Brown ? Je vais demander, genre, s'il a déjà pensé... S'il aimes travailler avec M. Brown, d'ailleurs. Bien, c'est un monde d'hommes, je suppose. C'est un halibou, donc c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà pensé, du coup, à quitter ton taf ? Excuse-moi. Est-ce que tu penses à quitter cet endroit ? Ce n'est pas aussi facile. Je commence à m'inquiéter. Mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Est-ce que tu peux me donner une sorte d'arme ? Donc, j'ai l'impression que même le majordome essaie de m'aider. J'ai l'impression que dans la maison, ils essaient de m'aider, mais qu'ils ont tous peur du hibou. Vous voyez un peu le délire ? Alors, la question que je me pose... Euh... Ouais. Est-ce que tu peux me proposer... Est-ce que tu peux me proposer une sorte d'arme ? Tu as pas mal de... Ouais, il y a pas mal de couteaux dans la cuisine. Ce sera pas mal. Rencontre-moi demain à cette place. On doit aller manger maintenant. Ok, donc clairement, il me fait comprendre que j'ai pas trop le temps, là. Comment est-ce que tu travailles ? Mr Webb est un bon partenaire. Mais je suis confiant sur les chances qu'on a de conclure cette affaire. En gros, il dit que je suis dur en affaire, quoi. On a trouvé des problèmes. Ok, donc pour l'instant, rien à... Ça, c'est après le dîner. Qu'est-ce qui se passe après le dîner ? Tu as seulement une chance. Ça sera bientôt terminé. J'ai peur que ce soit déjà trop tard. Voilà. Ok, donc ça commence à devenir un peu tendu. Eh ben, écoutez, je suis un peu surpris pour être honnête, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas tellement envie d'aller dans le bureau. Je peux pas juste m'en aller ? Oh, Mr Webb. Qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire ? Je... Ok, donc clairement, on est en train de me menacer. Monsieur Brown ? Declan ? J'ai rien fait de méchant, c'est moi qui décide de ça. Viens dans mon bureau, enfin... Viens dans la chambre après le bureau. Non, monsieur, s'il vous plaît. Ok, donc là, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû. Il était ici. Merci, Declan. Ok, donc là, il vient me donner son couteau. Soit préparez-vous à quitter la maison très vite. J'espère juste que ça va marcher. Ok, donc là, je suis un petit peu inquiet. Ça m'embête pour Declan, j'ai peur qu'il y ait des problèmes à cause de moi, mais c'est pas grave. On y va ? Je vais dans le bureau. Ok, donc là, il veut pas travailler pour le moment, il veut juste que je revienne plus tard. Donc, on va y aller. Ouais, ça lui a pas plu, là. En gros, j'ai été cramé, je pense. Je pense que Declan a été cramé de me finir un couteau, quoi. Ça m'embête un peu pour Majordome, il a essayé de m'aider. Ok, donc je vois pas trop ce que je peux faire. Attends, mais attends, j'ai d'aller à son bureau, je vais essayer de le planter. Mais bon, on va essayer de le buter, direct. J'ai pas le temps, moi. Ok, couteau. On essaie de le planter. Ça marche ou pas, tu crois que ça marche ? Oh ! Tu fasses quoi, là ? C'est trop flippant. Il est mort. Ok, je m'en vais. Allons-en d'ici. Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller ? Je pense que c'est déjà trop tard pour lui. Ah ! Il a pris possession de moi. Non, pas encore. Je suis tellement triste. On va aller dîner. Ok, d'accord. Des quatre. Oh, c'est horrible. Donc là, je me suis transformé en hibou. C'est moi, le hibou, maintenant. Bonjour, monsieur Riley. Monsieur Webb, d'accord. Il va vous trouver dans le... D'accord, ok. Ok, donc, en gros, c'est une histoire qui se répète. J'ai réussi à tuer le hibou. Mais maintenant, il a pris ma place. Donc maintenant, c'est monsieur Webb avec qui je dois avoir affaire. Et maintenant, je suis monsieur Riley. Donc en fait, c'est une boucle sans fin. Et le but, c'est de trouver des solutions pour essayer de s'en aller. Ouais, c'est... Ah, c'est particulier. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. Le jeu est très particulier. Moi, je trouve un peu... Je trouve un peu incroyable. Mais franchement, il est particulier. Ouais, il est particulier. Mais bon, je trouve ça original. Donc ça me plaît. J'aime le gameplay original. Donc c'est vraiment un bon point. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'est une petite vidéo bonus histoire de vous faire plaisir. Et puis de vous faire découvrir une petite perle. Quelque chose d'un peu original qui sort un peu de l'ordinaire. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je sais que le jeu est particulier. J'en suis bien conscient. Mais voilà, je voulais quand même vous le présenter. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Le commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501